oh mesdames et messieurs j'ai écouté une chanson une ancienne chanson de mon pays de feu toumba mika l'homme est mauvais à l'homme est mauvais l'homme est mauvais c'est vrai l'homme est mauvais l'homme est mauvais c'est vrai tu lui donnes ta confiance à lui qui vient gâter ta vie c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui ne regarde pas où tu es tombé mais regarde où tu t'es cassé le pied au plus jamais ça ne regarde pas où tu es tombé mais regarde où tu t'es cassé le bras l'homme est mauvais tu lui donnes ta confiance c'est lui qui vient gâter ta vie il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas je vous invite tout simplement à aller écouter la chanson de toumba mika je vous mets le nom écoutez c'est très édifiant en tout cas moi j'ai adoré cette musique parce qu'elle résume tout simplement les aléas de la vie il faut il faut grandir il faut savoir que lorsque vous voulez réussir il est important de garder la discrétion discrétion oblige on n'a pas le choix les hommes sont mauvais homme avec un grand h n'est pas on nommait un petit h non l'homme avec un grand h l'homme est mauvais l'homme est prêt à tout ou de détruire l'homme est prêt à tout pour ralentir des projets l'homme est mauvais dans cette vidéo tu sauras qu'il faut absolument fermer sa bouche si tu veux réussir dans la vie c'est très important tu comprendras très bien dès la fin de la vidéo avec des exemples à l'appui bonjour tout le monde bienvenue sur réussir avec linda kema youi votre nouvelle chaîne de succès votre nouvelle chaîne de réussite votre nouvelle chaîne qui vous apprend tout simplement les lois du succès en société les règles d'or pour réussir dans tout ce que vous entreprenez et cela passe par le développement personnel le réapprendre à rehausser son estime et aussi réapprendre à savoir se vêtir et être en phase avec vous même c'est de ça qu'il s'agit donc nous allons cheminer ensemble ça va passer par un accompagnement ou même encore voilà une succession d'étapes à franchir ensemble pour atteindre un seul et même objectif réussir donc tout ce que l'on entreprend donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment une vidéo très 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 importante mesdames et messieurs la discrétion la discrétion oblige dans tout ce que vous faites la discrétion est l'une des règles de réussite est l'une des clés d'or de réussite dans tout ce que vous faites en votre vie vous allez comprendre cela dès la fin de cette vidéo parce que je suis venu ici vous dévoiler les clés les clés de la discrétion savoir se taire savoir fermer sa bouche c'est important je sais lorsque on réussit lorsqu'on est fier d'avoir franchi une étape de sa vie on a envie de crier à qui veut l'entendre que voilà on a franchi une étape importante et l'on est fier de ce qu'on a accompli et croyez moi ce qui est bon pour vous n'est pas forcément le top pour quelqu'un qui est auprès de vous ou votre entourage tout simplement sachez souvent vous taire parce que même votre propre ombre vous vaut du mal vous allez comprendre cela dès la fin de cette vidéo mais avant de poursuivre mesdames et messieurs je vous prie de cliquer sur abonnez ou subscribe à l'anglais ce qui va permettre à notre communauté de grandir et surtout n'oubliez pas la petite cloche de notification qui vous permettra de ne même pas louper une seule vidéo de notre chaîne et je n'allais pas oublier je vous mets toujours en barre de commentaire les liens qui mènent vers le site modélka oui modélka ça existe c'est juste notre marque vous choper des tenues vestimentaires pour femmes et des lesouis comme ce que j'ai à la tête allez-y et faites vous plaisir et vous trouverez aussi le lien qui mène vers notre compartiment beau des nyonga biobox où nous nous proposons des cosmétiques 100% naturel et bio une fois par semaine sur notre page facebook nyonga biobox bien sûr nous vous proposons une vidéo routine soin pour vous permettre de briller en société et voilà je crois que j'ai fait le tour n'oubliez pas aussi allez vous abonner sur valorisons la culture africaine si vous voulez apprendre plus sur le continent africain que ce soit sur la société ou même encore sur la culture ou la mode donc si vous êtes curieux allez-y abonnez vous je vous laisse tout 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 et comme ça nous allons pouvoir avancer continuer avec notre thème de la semaine la discrétion règle d'or de réussite en société mesdames et messieurs aujourd'hui nous parlons de discrétion discrétion oblige la discrétion est l'une des règles d'or de réussite en société tu ne le savais pas tu le sauras dès la fin de cette vidéo quoi moi je viens avec un exemple à l'appui qui m'a vraiment fait froid au niveau d'éniante madame c'est urgent c'est une femme qui m'a contacté pour un travail sur sa camarade mais je ne veux plus le faire et je cherche la femme mais je ne la trouve pas donc je veux que tu m'aides comment ça explique la camarade de qui vous a contacté le travail consistait à faire quoi le travail consistait à faire quoi c'était pour un blocage un blocage d'amour et un blocage d'affaires aussi elle voulait que je lance un sort sur la peau de sa camarade c'était pour tuer qui seigneur dieu madame je ne veux plus continuer la femme est vraiment méchante quand j'ai commencé les génies ont vu le coeur de la femme et l'esprit qui la suit donc je ne peux plus continuer elle n'a vraiment pas un mauvais coeur je veux la prévenir j'ai les captures madame c'est très urgent l'autre dame m'a bloqué ange m'a bloqué je ne la retrouve plus mais je ne veux pas faire fuir mes clients donc est-ce que vous pouvez poster cela pour moi et en plus de cela si je fais ça personne ne va plus m'approcher je vous le dis en vérité monsieur je vais poster l'histoire je vais la poster ne vous inquiétez pas et s'il vous plaît dites moi il s'agit de qui madame voilà les captures de nos conversations c'est ça là elle m'a donné j'ai tout pris j'ai commencé mais je ne veux plus terminer si c'est ma camarade en plus c'est émilie j'ai la chaise pour le seigneur madame s'il vous plaît faut pas laisser moi j'ai arrêté le travail même l'autre dame peut parler à une autre personne je ne dors pas depuis un mois à cause d'elle elle a des anges forts j'ai compris je vais lui écrire de ce pas et je vais poster madame j'ai lancé le premier sort mais je ne sais pas si ça a pris mais rassurez-vous je ne vais plus continuer on a on écoute ce genre d'histoire tous les jours mais les gens ne tirent aucune leçon de ce qui se passe les jours sont mauvais l'homme est mauvais depuis la nuit des temps mais ça sent pire c'est de pire en pire j'ai écouté cette histoire là que je viens vous résumer mais de façon très brève c'est l'histoire de deux millions d'années l'une excelle dans ce qu'elle fait et l'autre se teigne dans ça celle qui se teigne dans sa vie a voulu récupérer tout c'est à dire tout on parle ici de l'étoile de sa copine l'étoile ça veut dire récupérer son mari récupérer son commerce récupérer ses investissements récupérer son bonheur tout simplement et vous savez ce qu'elle a fait elle est tout simplement aller voir un marabout chez nous dans notre société le marabout est une personne qui va exécuter la demande d'une personne lambda que ce soit bon ou mauvais et voilà la demande peut être nuisible pour autrui ou encore voilà la demande peut tout simplement être bien pour une autre personne quoi qu'il en soit le marabout est là pour exécuter ce qu'on lui demande donc ici cette personne est allée voir le marabout pour détruire sa meilleure amie et pour faire en sorte que sa meilleure amie souffre et que cette dernière est comme confidente est comme confidentie la soi-disant meilleure amie qui veut la détruire et qu'elle puisse aller uniquement se confier auprès d'elle afin qu'elle puisse la contrôler et l'enfoncer mais l'enfoncer mais vraiment donc vous voyez cette histoire m'a fait froid je me suis dit qu'il est important que je puisse que je puisse faire une vidéo sur le sujet parce qu'il y a trop de personnes que j'ai vu commettre cette erreur cette erreur monumentale d'aller raconter leur bonheur à qui veut l'entendre sachez que ce n'est pas tout le monde qui aime vous voir heureux ce n'est pas tout le monde même votre propre homme un jour vous a du mal donc faites attention aux informations que vous divulguez à qui que ce soit sachez que les meilleurs amis même ça n'existe pas on a des connaissances au pire on a des amis qui nous accompagnent parce qu'on a la même vision on a les mêmes objectifs de vie ils sont ces personnes là qui nous permettent d'atteindre nos objectifs mais les meilleurs amis là moi je pense que c'est limite même si vous avez quelqu'un qui vous qualifie de meilleur ami triez les informations que vous donnez à cette personne là n'allez pas tout raconter tout ne se raconte pas un jour je vous disais un jour j'avais une amie comme ça lorsque j'étais étudiante elle racontait toujours tout mais alors tout si son copain lui a offert une voiture si son copain lui a offert un téléphone si elle est condamnée si son mari a fait ceci elle va venir et elle va te raconter mais raconter à tout le monde un jour je l'ai prise à part je lui ai dit tu sais comprends que le monde s'y t'aime méchant les gens ne veulent pas forcément te voir heureuse même si tu vois qu'on nous donne ensemble même si tu vois que nous sommes en face et que nous sommes en groupe de jeunes qui s'apprécient fais attention parce que lorsque tu vas divulguer ton bonheur à qui veut l'entendre tu risquerais de te mettre sous une mauvaise posture parce que tu risques d'attirer des regards envieux et c'est ces regards envieux là qui créent de la jalousie et c'est quand cette jalousie là va naître qu'on va venir te nuire et de nuit signifiera que quelqu'un va venir un jour soit arracher ton copain ou même tenter à ta vie par au nombre de manières comme cette personne qui est allée voir en Marabout ou même encore passer par le moyen le plus rapide un empoisonnement je vous dis ça pourquoi parce qu'il y a une histoire que j'ai écoutée du côté du Cameroun des mamans une femme qui vivait en Occident qui est retournée en Afrique pour les vacances et là-bas elle est allée avec sa meilleure amie soit sa soi-disant meilleure amie boire et comme sa meilleure amie était envieuse de sa vie vu qu'elle n'avait pas pu obtenir un visa elle était envieuse de ce qu'elle était devenue la meilleure amie a fait quoi ? elle a empoisonné et elle n'a jamais remis ses pieds en Occident parce que quoi ? parce qu'elle est morte tout simplement donc faites attention à ce que vous dites autour de vous lorsque vous allez raconter votre vie à quelqu'un que vous traitez de meilleure amie analysez aussi la situation de cette personne parce qu'il n'y a pas que le jaloux qui est fautif dans l'histoire il y a aussi vous qui allez raconter vous avez votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive j'ai vu des gens aller raconter à une meilleure amie comment elle est comblée dans son ménage comment tout va bien comment elle réussit ce qu'elle entreprend comment elle excelle de façon professionnelle alors qu'elle se confie à une personne qui est non seulement célibataire au chômage pas d'enfant où est la logique dans cette histoire ? ce n'est que tout simplement normal que cette personne-là au fil du temps développe une jalousie maladive envers vous et il y a ces personnes-là qui vont cacher leur mal-être et qui vont vous faire croire qu'ils vous adorent qu'ils vous aiment et qu'ils sont heureux de vous voir heureuse mais pourtant cette personne-là c'est la première personne que si tu ouvres son coeur là tu vas fuir mais alors fuir même le rallye même elle-même plus lent que la fuite que tu vas prendre comme on disait souvent là tu vas détaler tu vas détaler là c'est que tu cours tellement tu vois vous avez vu mimi dessiner même mimi tu vas courir comme mimi tellement tu vas voir que cette personne-là te veut du mal pourquoi ? parce qu'au fil du temps lorsque tu es venu raconter ton bonheur cette personne-là ne s'en sort pas et a développé une jalousie envers toi et développe donc des stratégies pour mieux te nourrir certains réussissent même à récupérer le mari de leur meilleur ami tout simplement parce que quoi ? c'est toi qui es venu vendre c'est toi qui es venu vendre ton mari auprès de cette personne tu es venu dire à quel point le mari était beau tu es venu raconter à quel point le mari te comble tu es venu raconter à quel point le mari est le plus excellent mari de la terre mais pourquoi veux-tu que cette personne ne veuille pas vivre ce bonheur ? fais attention à ce que tu dis autour de toi lorsque même je vois cette femme qui va te raconter comment elle a pu concevoir et qui pose la question à une femme comment tu es marié depuis deux ans et tu n'arrives pas à avoir un enfant alors que moi je suis déjà mon deuxième est-ce que tu sais au moins ce que ce couple te traverse ? est-ce que tu t'es posé la question pourquoi cette personne ne peut pas concevoir ? tu ne t'es pas posé la question mais tu viens te vanter d'exceller dans la conception tu ne t'es pas dit que cette personne pouvait avoir des problèmes il y a même des questions qu'on ne pose plus de nos jours vous posez plus aux gens cette question à quel moment ? tu attends quoi pour concevoir ? tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de la personne donc ne viens plus mettre mal à l'aise de certaines personnes c'est avec ce genre de question que tu développes des jalousies et que tu te crées des ennemis c'est comme ça qu'on se crée des ennemis faites attention avec qui vous marchez faites attention avec qui vous allez parler n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui sachez reconnaître ces personnes-là parce que ces personnes-là on les reconnaît si tu marches avec une personne et que cette personne-là commence à vouloir porter les mêmes choses que toi donc lorsque tu achètes une perique la personne veut la même lorsque tu achètes des vêtements la personne veut absolument la même chose la personne veut absolument la même chose que la personne devient ta copie donc lorsque vous marchez là on demande si vous êtes des jumelles vraiment faire attention à ce genre de personne parce que c'est cette personne-là qui t'envie tellement qu'un jour elle voudra récupérer ta vie quand je parle de vie c'est mari, enfant, travail, tout ce que tu as cette personne voudra récupérer comme l'histoire de cette meilleure amie qui a voulu récupérer l'étoile de sa copine donc sache que ce n'est pas tout le monde qui est bon pour toi il n'y a que toi même là qui pourra te conduire vers le succès et cela passe par la discrétion sache fermer ta bouche dès la fin de cette vidéo parce que tout le monde n'est pas bon et n'aimerais pas te voir heureux ou heureuse ne pas plus divulguer ton bonheur à qui veut l'entendre l'homme est mauvais et puis nous vivons une situation nous vivons dans une ère où il y a beaucoup de difficultés que le Covid-19 a installé donc lorsque tu vis ton bonheur lorsque tu arrives à acheter une maison lorsque tu arrives à avoir un boulot de rêve ferme ta bouche et observe autour de toi lorsque tu veux même te confier et que tu veux même dire que tu es heureux fais d'abord une analyse de la vie de la personne vers qui tu vas te confier rassure toi que cette personne est aussi heureuse rassure toi que cette personne a aussi un boulot de rêve rassure toi que cette personne est aussi heureuse est aussi heureuse dans son ménage avant d'ouvrir ta bouche et même lorsque tu vas te confier à cette personne là trie les informations parce que ce n'est pas toutes les informations qui sont bien à divulguer il y a des gens qui vivent comme des comédiens qui vont te dire qu'ils sont heureux mais pourtant sont absolument malheureuses dans leur foyer dans tout ce qu'elles font elles sont malheureuses mais bon ben il te dit au contraire c'est pour cela qu'il faut trier les informations je tenais absolument à faire cette vidéo parce que l'histoire que j'ai écoutée m'a vraiment fait froid au dos et je me suis rendu compte que ce n'est pas la seule histoire que j'ai entendue au bout d'un an là il y en a eu des centaines et c'est toujours quoi les gens qui vous entourent et c'est toujours la personne la plus proche de vous vous avez compris cette personne là est allée demander au marabout de faire en sorte que sa meilleure amie puisse uniquement se confier en elle et de faire en sorte que cette personne ait confiance en personne qu'à part elle c'est pour vous dire que dès la fin de cette vidéo moi je crois fort je crois fermement qu'un dieu existe il est donc important de savoir prier de savoir se confier en son dieu c'est lui seul qui pourra vous protéger dans tout ce que vous faites parce que un point que je ne vous ai pas souligné c'est que ce marabout là n'a pas pu n'a pas pu jeter le sort à cette copine là et c'est ce marabout là qui est venu divulguer qui est venu explorer le problème qu'il a eu l'ordre de détruire la vie d'une femme et voulant le faire il a vu que le coeur de la femme était tellement pur mais alors très pur qu'il y a des anges qui protègent sa vie qu'il n'a même pas pu il n'a pas pu poursuivre son action il a juste jeté un petit sort qui lui a donné des moutons mais il n'a pas pu continuer son travail et il a été tourmenté tourmenté parce que cette fille là a un esprit un esprit d'un coeur pur et que Dieu la protège mais vraiment la protège énormément ce qui fait qu'il n'a pas pu réaliser la demande de cette dernière tout simplement parce qu'on a fait une foi et cette foi l'a sauvé donc pour dire que dans ce monde pour contrer ce genre de personne parce que parfois on ne peut pas prier tout le monde il n'y a que Dieu qui peut nous aider à le faire et c'est par la foi que vous pourrez arriver à ce à ce genre de résultat si vous voulez contrer ce genre de personne il n'y a que le feu du Saint-Esprit qui peut venir éteindre cela il n'y a que le feu du Saint-Esprit qui peut chasser ce genre de personne autour de vous parce que croyez moi lorsque vous croyez fermement que Dieu est là et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites sachez qu'il y a le feu du Saint-Esprit qui va brûler ce genre de personne là autour de vous et ce genre de personne va vous éviter vous allez comprendre que vous allez vous étonner que quelqu'un avec vous était meilleur ami mais la personne veut tenter une chose envers vous veut vous détruire mais le feu brûle cette personne là que la personne commence à vous éviter vous commencez à dire que pourquoi j'avais ma meilleure amie elle m'a laissé c'est parce que le feu du Saint-Esprit là brûlait que lorsqu'elle voulait vous faire du mal donc apprenez à accepter même lorsque vos meilleurs amis s'éloignent de vous parfois c'est bien parfois c'est même l'idéal pour atteindre vos objectifs parce que peut-être cette personne là n'était pas là pour vous voir heureux il y a d'autres même je vous dis même lorsque vous vivez du malheur chez vous vous ne le dites à personne si vous avez perdu votre emploi vous ne le dites pas à vos meilleurs amis ce sont toutes ces personnes là qui vont jubiler et payer des marabouts pour que vous puissiez rester dans cette situation là mais le plus longtemps possible et crever oui l'homme est mauvais apprenez à fermer votre bouche dès la fin de cette vidéo fermez votre bouche tout n'est pas bon à dire votre bonheur n'est pas bon à dire votre malheur non plus voilà c'était le petit message que j'avais tenu à passer dans cette vidéo j'avais tenu à raconter ces petites histoires là pour vous dire que il faut faire attention faites attention à votre entourage n'allez pas divulguer votre bonheur autour de vous même à vos propres soeurs frères et soeurs si vous êtes bien nantis si vous réussissez dans tout ce que vous faites si vous excellez si vous avez un bon mari n'allez pas vous vanter aux yeux de votre propre frère ou votre propre soeur lorsque vous voyez que cette personne là est malheureuse ou lorsque vous voyez que cette personne là n'a pas le standing que vous avez apprenez à être humble c'est pour cela qu'on dit que l'humilité précède la gloire ce n'est pas pour rien que vous avez vous pouvez dire ça dans la Bible l'humilité précède la gloire faites vous petit même lorsque vous êtes grand faites vous petit c'est comme ça que vous allez arriver au sommet tout simplement parce que lorsque vous vous faites petit Dieu vous protège de plus en plus et vous aide à arriver au sommet donc voilà retenez cela j'espère que vous allez retenir cette leçon pour vous qui aimez parler fermez vos bouches parce que c'est votre ombre là c'est votre ombre qui va venir vous zigner comme on dit souvent donc faites attention et comme ça je suis persuadée que vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre c'était notre petite vidéo d'aujourd'hui la discrétion règle d'or de réussir en société j'espère que vous avez aimé ce contenu si tel est le cas veuillez lâcher des pouces en l'air partagez afin d'ici les gens autour de vous et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas comme ça nous pourrons nous retrouver pour la prochaine vidéo de réussir avec Linda Kemayou prenez donc soin de vous mesdames et messieurs bye-bye